... Bonsoir! Nouvelle semaine, un nouveau challenge avec un lundi paisible, un lundi pépère. Alors, c'est le mois de masse, et qui dit mois de masse, dit forcément mois de femme. De ce fait, nous avons décidé de mettre en lumière les Amazones, les divas d'ici et d'ailleurs, qui font la fierté de notre continent. Bien évidemment, tenez-vous bien, restez tranquilles, non, on ne changera pas la formule. À savoir, joindre l'utile à l'agréable. Oui, on continuera de vous faire vivre le meilleur des after-work, mais au féminin, avec des thèmes aussi croquants que charmants. Sur ce, mesdames et messieurs, il est 20h, donc, madame, monsieur, une fois de plus, bonsoir! C'est une très belle soirée avec votre DJ. Sous-titrage Société Radio-Canada Passez une très belle soirée avec votre DJ. D'Arkazidjé, le roi d'Iplatine, nous sommes hyper ravis d'être en votre compagnie. Madame, monsieur, bonsoir, la seule émission qui vous ressemble et ressemble à travers son contenu. On souligne que nous sommes en direct de RTI 2. Et cette émission, elle est diffusée du lundi au vendredi à partir de 20h05, avec la team la plus déjantée du paysage de l'audiovisuel ivoirien. La team de ce jour est composée de Stony et Raïté. Salut! Salut! Vous allez bien? Ça va! On parle ensemble? Oui, ça va. On m'a l'épaule. Nous nous lévons! Bonjour, madame! Nous nous asseyons. Oui, ça va, ça va, ça va, ça va bien. Ça va, grâce à vous. Oui, ça va, ça va, très bien. On est très heureux de vous retrouver ce lundi soir. Vous savez, chaque lundi, il y a le débat, mais il y a surtout Chante avec Stony. Aujourd'hui, vous allez rigoler jusqu'à... Vous n'allez pas savoir vous mettre. Restez jusqu'à la fin de l'émission. Avant de retrouver le débat aussi du Chante avec Stony et même la Lucane avec notre invité, on part d'abord pour le retour de week-end. Retour de week-end. Alors, Latim, qu'est-ce qui a marqué le paysage du showbiz? Alors, ce vendredi 1er mars 2024, c'est tenu le 9e dîner dîner gala de la Fondation Children of Africa au palais des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire à Bijan. Et l'édition 2024 de ce gala a été placée sous le thème We are Africa. Et Africa, si je ne comprends pas, Gouraud, ça veut dire nous sommes Africa. Ça a permis donc de célébrer le continent africain qui continue d'émerveiller tant par sa diversité que par sa richesse. Et il faut dire que les fonds recueillis lors de ce dîner gala vont servir à la construction et à l'équipement d'une nouvelle aile de l'hôpital mère-enfant de Benjerville. Et c'est un dîner qui s'est déroulé en présence d'éminentes personnalités, comme le président de la République himself, accompagné de l'ancien président de la République française Nicolas Sarkozy, en compagnie de son épouse Carla Bruni, du vice-président ivoirien Mélietti Moko Kone, et surtout les premières dames de la République démocratique du Congo, mais aussi des artistes en vogue et des stars, rock stars comme Matt Pokora avec son petit débat d'un, Alva Blondie, Didier Trouba, Maître Gims, en tout cas ceux que je n'ai pas encore cités, c'est que vous êtes dans les etc. Voilà, la première dame, elle a consacré cette édition à la mémoire de la princesse Ira de Forstenberg, qui est marraine de cette organisation, mais qui est décédée le 18 février dernier à Rome en Italie. Et au cours de ce gala, il y a un maillot des éléphants, dédicacé par tous les joueurs champions d'Afrique, qui a été vendu à, tenez-vous bien, 125 millions de francs CFA. Wow ! Un seul maillot. Mais qui avait ? On n'a pas encore le nom, mais je pense que ça doit être quelqu'un qui n'est pas parmi nous ici aujourd'hui. Voilà ! Ça s'est sûr. Madame Dominique Ouattara, pour terminer, présidente de la fondation, a procédé plus tôt dans la journée à l'inauguration de la nouvelle case des enfants, le foyer d'accueil pour les enfants en difficulté, qui est situé dans la commune du Plateau. C'était une très, très belle soirée. Et puis, remerciement à tous les donateurs et félicitations à la première dame. On attend le tout de la 10e édition l'année prochaine. On espère d'être sur la liste, même si on n'en a pas encore... La liste de quoi ? Ceux qui payent les choses aux ventes aux ingrédients. Non, des invités, les cocos, là. Les cocos, là ? Non, c'est tout. Mais parce qu'il y avait assez de cocos. Je précise que les invités ont été triés sur le volet. Merci beaucoup. Mais c'est... Bon. Donnez. Tu vas venir de tous. Bon, c'est bon. Pas grave. C'est vrai. Tu crois en Dieu ? Oui. La prochaine fois, tu seras invité. C'est tout. Alors... Parce que moi, il y avait la team PA. Voilà ! Un peu fait pas. Pourquoi pas ? Tu peux sortir une chanson là-bas ? Puis, tu es dedans. C'est pas grave. C'est ça ? Il peut être au pérot aussi, les guéguens, hein ? C'est vrai. Ah ! Alors, pourquoi le débardeur de Matt, pourquoi vous a autant fatigué, hein ? Parce que c'était une cérémonie... Il a le genre. Vous savez, un artiste, c'est quelqu'un qui ne fait pas comme les autres. Donc, il peut venir avec son style à lui. Et il a le genre qui va avec ce débardeur. Il a présenté ses excuses, du coup, il savait que c'était déplacé pour... Très inapproprié. Ah non, il s'est exclué. C'est parce que c'est blanc que vous êtes en train de parler comme ça. J'imagine débordons, en débardeur, c'est ce que vous allez dire. Bon, en tout cas, ce dimanche 3 mars, c'est tenu dans la salle du Parler et la Culture. Le concert de... à Debakona. À quelle salle ? De la 4 000. Ah ! La 4 000 places. Et il a plu un dimanche, Aline. Il a plu le territoire, il va rien. Mais malgré ça, il a réussi à faire une salle comme là, à 80%. Et il n'a même pas à faire de publicité et tout, par rapport à son avant-dernier concert. Enfin, cette fois-ci, il a fait beaucoup plus de publicité. Autant pour moi, il a fait beaucoup plus de publicité par rapport à son avant-dernier concert. On n'a pas fait de pub et puis la salle était vraiment à craquer. Mais malgré la pluie, les gens se sont quand même déplacés. Et vraiment, on lui dit félicitations. C'est un baoulé, c'est mon parent. Vraiment, on est fiers. On aime voir ce genre de trucs-là, quoi. Donc vraiment, félicitations à lui, Adéba Konan, pour ce concert-là. Et puis, bonne chose pour la suite. Adébaé ! Merci beaucoup pour ce récap' des instants qui ont marqué le paysage culturel ivoirien. Sur ce, c'est l'heure d'installer notre invité. Notre guest de ce soir est l'une des plus belles voix de la musique ivoirienne. Comme du bain vin, elle ne cesse de se bonifier avec le temps. Musicalement parlant, je dirais que c'est une source d'inspiration. Merci d'accueillir Diane Solo. Oh mon Dieu, tu as vu mon mari là Depuis des années que nous sommes ensemble Il ne fait que se saouler à tout moment Oh mon Dieu, oh Père, mon miracle Oh Seigneur, le mari que tu m'as donné là Ma t'aime, il y soin, il ne fait que moi Ah voilà, quand j'ai parlé, je suis fatiguée Oh yeah, oh Père, mon miracle Oh yeah, oh Père, mon miracle Oh Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père 않았a largement de temps People, oh Père, mon p map Tant qu'coël, nous fassons maintenant Tous les jours du boulot Il revient tout débraillé Il est saoulet Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 si aujourd'hui ton mari peut pas arrêter qu'est ce que ça te coûte d'assurer toutes les charges l'agent allo bonsoir bonsoir au pays ça va d'accord alors au pays qu'est ce que t'en pensent bon moi je vois que la femme aime son homme nous les femmes la tentation on nous force pas à faire quelque chose voilà quand tu aimes réagir pas ton homme là tu l'aides mais faut pas il va abuser arriver à un moment donné quand c'est basse au moins même si j'ai copié mon petit sac de riz sa dignité est là c'est comme on connaît pas mais quand on fait tout dans la maison on n'a pas déjà tout fait on dirait la pape et les factures voilà quelques factures non mais après les factures il n'y a pas de problème merci beaucoup d'accord merci beaucoup on parle de madame oui alors moi je dis je peux mais on m'oblige pas on t'oblige pas parce que la question dit la question dit ma femme est mieux payée que voilà dois-je payer encore les factures tu dois payer les factures frais c'est pas parce que je suis payé à 1,2 millions que tu es payé à 50 000 je suis d'accord avec toi que je suis je suis dans l'obligation de régler les factures d'accord alors Aïté vous pensez que vous pensez que vous pensez que le foyer là quand vous réclamez toujours la place de la femme l'égalité tout ça là vous voulez cette égalité là comment vous ne voulez pas participer dans les charges de la maison vous votre agent vous n'avez pas pour nourrir vos familles et puis c'est nous on n'est pas en fin des gens quoi nous c'est un enfant des gens mais Stony c'est pas en fait tu n'es pas en fin des gens c'est moi il porte ton nom c'est toi qui porte mon nom oui bien sûr aujourd'hui la même là dans la loi c'est possible de porter le nom de la femme aïe ça existe Stony ça existe Stony dit que oui maintenant là c'est à dire nous après c'est marié puis tu t'appelles nous mon nom n'est pas nous maintenant ok ça existe réalité alors si tu veux que ton homme paye les factures maintenant le monsieur te dit moi moi j'ai allo allo bonsoir madame monsieur bonsoir 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 depuis son nom pas négogo bonsoir bonsoir ok voyez vous oui nous voyons oui en afrique oui 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 et cette dignité, là, de l'homme qui allait étudier la femme, comme si sa femme gagne tout le monde, c'est son devoir de pratiquer aux charges de la maison du foyer. C'est un homme d'oeuvre, c'est sa dignité. C'est que les personnes du même, ne sont pas contents. Et moi, personnellement, je suis pas content, je serai très à l'aïri, est-ce que madame, elle va pas être... Non, ça, je parle de la femme de la guerre. Il faut pas toucher, et la femme, sa chacune, c'est bon, c'est toi. Mon Dieu, faut le laisser en fait, j'ai dit que tu es là. Tu n'as pas. Il y a dignité, mais ne plus, ton homme n'arrive pas. Merci beaucoup. Ton homme n'arrive pas à dire dignité. On est souvent parlant de dignité. Honnêtement, Maman Diane, Raïté, le monsieur veut garder sa dignité. Vous touchez déjà un million. Lui, il touche peut-être 300 000. Et il vous dit, pour garder sa dignité, pour vous permettre d'aller... Qu'il assure toujours les factures, tout ça, ne partant pas vivre dans une maison de luxe qui correspond à votre grade. Est-ce que vous allez accepter ? Oui, s'il y a possibilité de loger tous les enfants, s'il y a possibilité d'avoir un bureau. Bureau, Maman ? Oui. On dit, on va partir à Bonibana, hé, ils ont cassé même. C'est pas là-bas, ici, on voit. Parce que c'est ce que Maman peut payer. Non, ben, avec un million, là. Non, non. C'est qu'elle a un bureau. Ah ! Ah, donc... Donc, si je dois payer les factures, j'ai payé les factures qui correspondent à ma poche. Je suis d'accord. On va prendre courant parallèle. Je suis d'accord. Quand on prend, je commence à faire, la lumière va mourir. On ne parle pas. Non, il va choisir les factures qu'il peut payer. Ah, il n'a pas choisi. On dit, dans la vie, il faut mettre sa main. Là où tu arrives. Tout à fait. Tu sais que c'est une dame qui est déjà dans le confort, par exemple. Il y a des femmes, tu peux croiser une dame, elle est dans le confort, elle ne manque pas, elle ne vient rien, et tout. Et toi, comme ça, la fille, déjà, elle habite au Golfe, dans un bon quartier. Et parce que tu veux d'elle, tu veux la marier, une fois dans le mari, tu veux qu'elle aille te retrouver à la bobo derrière elle. Oui, pour qu'elle maintienne votre train de vie longtemps. Franchement. Attends, et quand elle a dit qu'elle a fait ta bobo derrière elle, derrière elle, moi, ici, au Golfe, il n'y a pas pour venir au Golfe, là. C'est pour ça qu'on dit que l'homme est libre de choisir la femme qu'il veut. Ah bon, hein ? C'est vous qui nous marier. Donc, la femme, là, je l'ai dit que les femmes, là, quand elles sont riches, elles ne peuvent pas marier pour... Oui, excusez-nous de vous dire que... Elles ne peuvent pas marier pour... Si, pourquoi pas. Allô ? Ça arrive, ça arrive, mais... Allô ? C'est pour ça qu'on lui paye les factures qu'il peut. Bonsoir, nos prénoms, s'il vous plaît. Madame Kuruma. Bonsoir, Madame Kuruma. Bienvenue. Vous nous appelez d'où ? Merci. Je vous appelle de Dalwa. Ah, d'accord. Ayo, à toi, ayo. Alors, Madame Kuruma, honnêtement, un homme qui est moins payé que sa femme, est-ce qu'il doit payer encore les factures ? Dans tous les cas, il ne refuse pas de payer les saluons. Il ne refuse pas. Il n'a pas. Mais s'il n'a pas les moyens, est-ce que lui-même, il va s'enleter pour payer ? C'est parce qu'il a un problème demain. Toi, la femme, tu seras aussi touchée par les problèmes. On ne dit pas qu'il refuse de payer. On dit qu'il gagne moins que toi. Voilà. Il a oublié un salaire de 5 000. Les factures de la maison font 5 000. On va faire quoi l'avoir ? Il fait comment ? Il fait comment ? Il fait comment ? Comment pose la question ? Mais on a vu aussi que c'est l'homme qui éduque sa femme. Donc s'il sait que son agent n'arrive pas, pourquoi ne pas prendre les directives et puis aller habiter dans une maison qui... Ils ont mis 10% de ces factures-là, c'est sa faute, ce monsieur ? Dans tous les cas, on ne connaît pas demain. C'est aujourd'hui qu'il a des problèmes. Si tu le supportes aujourd'hui, peut-être que demain, la situation peut être meilleure. La situation peut être meilleure. La vie de couple, c'est à deux. C'est ça. C'est à deux. Et c'est demain. Lui, il a des problèmes. Tu peux le soutenir. Maintenant, la situation peut changer de reprendre sa place d'un homme. Mais Mme Courmois, est-ce que c'est pas... Je veux dire, nourrit en lui un esprit de paresse, un esprit de laisser aller... Il travaille déjà qu'elle paresse. Toi, la femme, tu dis avec lui, tu dis avec lui, tu as quand même le temps de constater ce qu'il fait. S'il est malheureux, tout bien s'il est paresseux, en ce moment, tu seras apprécié. Mais il y en a qui ne sont pas paresseux. Son salaire, tu connais son salaire. Du premier au 38, il touche 100 000. Maintenant, 100 000, il doit enniver le transport, peut-être, pour aller au travail, vient le cas du rang. Il ne refuse pas. Si toi, tu as plus que lui, est-ce que vous avez des avantages ? C'est quoi si tu payes ? Moi, je ne vois pas en quoi je ne veux pas participer. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Courmois. On a dit... C'est pas qu'on ne veut pas partir. On dit gagne moins. On n'a pas dit qu'il participe. On peut le faire sur... On n'a pas dit 100 000 à 1 million. Mais il y en a des... En fait, Tony, lui, il dit qu'il faut que sa femme fasse... Moi, je n'ai rien dit, hein ? Pour ne pas me prêter des paroles que je n'ai pas dit. Mais non, justement, aujourd'hui, on voit des hommes qui glorifient leur femme. Comme on dit dans le jargon, on dit que ton mari te soulève. Et quand le monsieur est dehors, il dit que ma femme, c'est une femme capable, c'est une femme qui paye les factures, c'est une femme qui fait ceci. Moi, je ne peux pas tromper ma femme. Tu vois, Tony, et Raïté, tu vois que si tu payes les factures, ton mari va se comporter comme ça, il ne va pas te tromper. Il aura peur. Attends, parce que pourquoi un homme trompe une femme, il n'y a rien qui le... Il n'y a rien. C'est-à-dire, ce n'est pas l'enfant, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas ses belles coulures. On a vu des dots ici. C'est la femme même qui a donné l'argent au monsieur pour aller payer la dot. Si il veut tromper sa femme, il le fera, mais avec bon cœur et à cœur joie de tromper sa femme. D'accord. Alors, mot final de notre invité, votre conclusion pour vous. Ce qui m'embête un tout petit peu, on a défini la question. C'est qu'il gagne moins. On n'a pas dit qu'il gagne 100 000. Oui, c'est-à-dire qu'il gagne 1 million. Donc, c'est là que je suis un peu perdu. En fait, on a juste pris 100 000 pour bien pouvoir mettre... Donc, il peut gagner 400 000 aussi. Oui, il peut gagner 400 000. Comme il peut gagner 600 000. Oui, bien sûr. Donc, le débat est... Mais s'il gagne 600 000, c'est-à-dire que vous vivez dans une maison aussi où les factures font 600 000 ? Oui, non, c'est pas ça. C'est ça aussi ? Non, on a dit qu'il peut payer encore les factures. S'il gagne moins, oui. Il ne faut pas chercher 600 000 pour dire que comme il gagne 600 000, les factures vont coûter 600 000. Non, j'ai dit. On dit qu'est-ce que je peux payer encore les factures ? C'est la question qu'on nous a... Voilà, c'est la question qu'on nous a posée. Donc, quand on a dit qu'une femme gagne beaucoup plus que son mari et qu'elle a automatiquement la grosse tête, donc est-ce que c'est logique encore de la laisser payer ? Moi, je me pose... Moi, je dirais... Bon, mais là, ça dépend aussi des foyers. Ça dépend des foyers. Et puis, ça dépend de l'homme qu'on a aussi en face. Voilà. C'est-à-dire, moi, si j'ai un homme aujourd'hui qui m'aime beaucoup, c'est-à-dire un homme qui est respectueux, il participe. Et puis, la participation d'un homme, ce n'est pas forcément une participation financière. On a des hommes qui sont là physiquement, moralement. C'est-à-dire, quand ils arrivent à la maison, les enfants savent que papa est là. Mais si tu payes les factures, même je suis là partout. Elle paye les factures, je suis là, moralement, physiquement. Papa est là, papa soutient. Il soutient sa femme. Mais tu ne fais rien. C'est moi qui lave les enfants. Je viens, je ne peux pas. Non, il faut arrêter ça. Tu as déjà vu dans quelle foyer, femme paye les factures et puis si elle ne lui fait rien, il fait tout. Tu ne connais pas encore, il y a des hommes. Et puis, c'est vrai que tu payes les factures qu'elles doivent laver les enfants. Et puis, moi, elle a conclu. Toi, on paye les factures, pourtant, ça t'abouche. C'est poli. Attendez, vous passez de quoi, même ? Va chercher l'argent, là-bas. Quand vous travaillez, là, votre argent, vous gardez pour faire quoi ? Mais le salaire de la femme, c'est le salaire de la femme. Ah bon, là, je ne suis pas d'accord. T'abouche, t'abouche, t'abouche. Je ne suis pas d'accord. C'est le monde qui est dû, la moyenne, prendre une femme ou son salaire. Non, non, je ne suis pas d'accord. Quand vous tassiez de l'enfoyer, vous allez voir ici. Merci beaucoup. Donc, tu peux pas, quand tu ne maries pas. Merci. Le mariage, c'est une histoire à deux. À deux, c'est clair. Donc, chacun participe. Alors, en conclusion, vous le savez bien, les goûts et les choix ne se discutent pas. Donc, cher monsieur, même si votre épouse touche plus que vous, faites un effort pour pouvoir payer, pour pouvoir contribuer, parce que le mariage, c'est à deux. Maintenant, si monsieur est dans l'impasse, il ne peut vraiment pas faire, et que vous, madame, vous vous sentez vraiment fière, capable de pouvoir combler tout ce vide-là. Ne vous en privez pas. De toutes les façons, c'est votre époux. Et si monsieur est heureux, c'est toute la famille qui est heureuse. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour le débat. On part retrouver Stoney dans un autre univers. Il avait dit en début d'émission, aujourd'hui, nous allons chanter, nous allons surtout rigoler avec lui. Chante avec Stoney. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans votre rubrique Chante avec. Moi, je suis toujours heureux de vous retrouver. Je vous ai dit que tout ce qui a marché pendant la canne, nous, on continuait ça. Après le coup du mâteau, on ne pouvait pas passer sans chanter le Ouais, 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 ouais. Alors, aujourd'hui, on va chanter Akwaba, l'hymne officiel de la Coupe d'Afrique des Nations, chanté par Magic System, Futurig, Mohamed Ramadane et Yemi Aladeh. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ça va venir. D'accord, ça va venir. Et nous, on est là, on attend patiemment. Ça sera avec plaisir. Rendez-vous et priez demain, même heure, même canal avec la team la plus folle que vous pourriez connaître du paysage de l'audiovisuel ivoirien. On vous aime, on vous adore. C'était Madame, Monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Allez, bonne soirée. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 Bonsoir.